Tetsuo, c'est un tout petit film qui a eu d'immenses répercussions. On est au Japon en 88. Shinya Tsukamoto a fait pour l'instant de la publicité, du théâtre, un ou deux courts-métrages, et il réalise en 16mm Tetsuo, qui est une histoire compliquée puisque c'est des gens, c'est une histoire d'hybridation entre l'humain et la machine. On a déjà eu des films de Cronenberg avant comme Vidéodrome, on a déjà eu Blade Runner, films qui l'ont un peu influencé, mais où la vision du monde qui va changer, de l'homme qui devient machine, est assez négative. Chez Tsukamoto, bizarrement, peut-être parce qu'il est japonais, c'est positif. Il pense que cette hybridation, cette imprégnation de l'homme par la machine, provoquera une espèce de nouvelle manière de vivre, une espèce de nouvelle manière d'être, et que bref, devenir une machine, c'est peut-être complètement positif. Alors, quand le film sort, il y a des gens qui s'y reconnaissent. William Gibson, le pape du cyberpunk, donc de la science-fiction moderne, dit que c'est le premier film cyberpunk. Quentin Tarantino délire, d'ailleurs il rêve depuis toujours de faire une suite de Tetsuo, qui s'appelle Tetsuo, The Flying Man, avec Shinya Tsukamoto. Cliff Barker, il reconnaît un frère en terreur diverse. Aronofsky, qui va bientôt réaliser Batman, et qui a fait avant Pi, Aronofsky dit que c'est le film qui l'a plus influencé. Yann Kunen s'en inspire. Bref, ce tout petit film, fait en 16 mm dans un coin, va avoir des répercussions dans tous les sens. En gros, on peut dire que le cinéma japonais moderne, de fiction, qui culmine avec Ring, de science-fiction et d'horreur, commence avec ce film qui est Tetsuo. A l'époque, moi quand j'ai vu Tetsuo, j'ai découvert dans des boutiques de bandes dessinées américaines et anglaises. Alors ce qui était très curieux, c'est qu'il y avait le coin bandes dessinées, il y avait des BD partout, et il y avait deux ou trois vidéos. Il y avait des Jackie Chan et il y avait Tsukamoto. Et c'est très étonnant, parce que Tsukamoto, c'est très avant-garde. Ça fait penser au cinéma avant-gardiste des années 30 de Jean Epstein, par exemple. Et pourtant, les jeunes s'y reconnaissent. Ils s'y reconnaissent parce qu'on leur parle d'un monde où la fin du monde a déjà eu lieu, et où on l'accepte. L'idée du cyberpunk, c'est que jusque-là, la science-fiction disait que le cataclysme va arriver, il va nous déborder. Le cyberpunk a dit que le cataclysme a eu lieu, sans un bruit, doucement, et on vit dans le monde d'après. C'est ce qu'a très bien raconté Mad Max. Donc, Shinya Tsukamoto raconte la difficulté de vivre dans un monde moderne qui est un peu apocalyptique, mais en fin de compte, le fait que peut-être bien que grâce à cet apocalypse qui s'est passé en douceur, peut-être bien que grâce à ça, on a une nouvelle chance, qui est de vivre une vie extrême. Parce que pour Tsukamoto, soyons clairs, le monde du Japon moderne n'est pas très intéressant. Pour lui, c'est un monde sans joie, également sans malheur. Et il faut le malheur et la joie, il faut la mort pour qu'il y ait la vie. Il pense qu'on vit dans un monde aliéné, et que c'est par la douleur, et il le raconte très bien dans Tetsuo, et par la douleur seulement qu'on peut retrouver les sensations du corps, et donc, au travers des sensations, revivre à nouveau. Donc, c'est une vision assez noire, assez dure. En plus, il y a une vision très sexuelle des choses. Vous verrez, dans Tetsuo 1, dans Tetsuo 2, il y a des choses sexuellement très très bizarres. Il utilise la sexualité également comme une forme de douleur. Ça aussi, c'est très japonais. Mais on peut dire qu'avec Tetsuo 1, puis Tetsuo 2, dont je vous parlerai après, il développe quelque chose qu'on n'avait jamais fait au cinéma, et qu'on a retrouvé depuis, chez les gens comme Fincher et Fight Club, chez donc des gens comme Kounen. Bref, il ouvre une porte sur un cinéma moderne, qui ne ressemble pas au cinéma d'avant. C'est un cinéma moderne, qui ne ressemble pas au cinéma d'avant.